Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans cette livraison de regard social. C'est assurément un nouveau feuilleton qui se dessine dans une affaire qui s'annonce riche en rebondissements. Une affaire de bébés nés prématurés dans un centre hospitalier de la capitale du Cameroun, devenu bébé de la polémique. Le nouveau-né a malheureusement quitté la terre des hommes, laissant derrière lui des problèmes, des problèmes entre le centre hospitalier universitaire de Yaoundé et ses parents. Pour le centre hospitalier universitaire de Yaoundé, l'enfant a rendu l'âme depuis le 27 juin dernier. Mais pour la famille, le corps qui leur a été présenté n'est pas celui de leur bébé. Loin de cet iraillement qui enflamme, comme tous les scandales, l'opinion publique nationale et internationale, nous nous donnons pour suprême ambition ce soir, dans cette livraison de regard social, de restituer les faits. Que s'est-il réellement passé ? Évidemment. Comment réussir cet exercice, sans toutefois édifier l'opinion sur les mécanismes de prise en charge des bébés prématurés dans les formations hospitalières, à la fois privées et publiques dans notre pays ? Quel est donc le mécanisme de suivi médical idéal qui encadre la prise en charge des bébés nés prématurés dans les formations hospitalières privées et publiques au Cameroun ? Question majeure au cœur de cette livraison qui se voudra pédagogique, qui se voudra didactique, une édition tout à fait particulière. Mais tout d'abord, nous vous proposons justement de suivre dans un très court instant le récit des témoins majeurs. Les témoins majeurs d'une dernière actualité qui défraie la chronique depuis quelques jours au Cameroun, « Cette polémique sur un bébé née prématurée » et dont le traitement est au cœur des préoccupations depuis un moment. Cette émission aura évidemment trois volets. Comme vous le savez, le premier volet sera essentiellement consacré au témoignage. Ensuite, une enquête est réalisée par nos équipes de Yaoundé avec la signature de Marcelin Gansop. Et bien sûr, nous donnerons la parole à nos experts. Retrouvons-nous dans une poignée de secondes. A tout de suite. La famille à qui nous donnons la parole ce soir a perdu le sommeil, perdu la saveur, la joie de vivre depuis un moment. C'est une famille qui attend désespérément d'être édifiée sur son bébé. Ce bébé qui est aujourd'hui au centre d'une polémique au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Fidèle à notre logique qui constitue à restituer les faits, à problématiser et à donner la parole aux acteurs, nous recevons ce soir sur ce plateau les témoins majeurs de cette scène qui anime l'opinion publique nationale depuis un moment. Et ce soir, pour parler de cette histoire, pour nous balader dans les méandres de cette affaire, nous recevons cette famille qui est au centre des préoccupations. Madame Thérèse Noah-Bikele, bonsoir madame. Bonsoir Eric. Bonsoir. Voilà, bienvenue sur le plateau de Régard Social. Merci, merci. Je dois rappeler que vous venez de Yaoundé. Oui. Voilà, vous êtes là parce que justement vous traversez un moment assez douloureux. On aura l'occasion d'en parler puisque vous n'êtes pas seule en plateau ce soir. Vous êtes en compagnie de votre époux, M. Emmanuel Alima, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau de Régard Social. C'est moi qui vous dis encore bienvenue dans ma vie. D'accord. Comment allez-vous ce soir ? Avec vous, on va essayer de partager ma douleur. Très bien. Alors merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau ce soir. Vous n'êtes pas seule, à vos côtés, Bombok Matip. Bonsoir, Bombok. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Régard Social. Merci Eric. Vous êtes aux côtés de cette famille depuis le déclenchement de cette affaire. Vous avez été l'un des moteurs de ce dossier. Alors nous aurons l'occasion d'en parler. Et nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Thérèse Bickelen-Noah. Je l'ai dit tantôt, vous résidez à Yaoundé. Vous vivez avec votre époux, M. Alima, depuis près de 18 ans. Voilà, vous êtes mère de plusieurs enfants, on va le dire ainsi. Mais depuis un moment, depuis le 23 juin 2017, quelque chose de pas très agréable traverse votre famille. De quoi s'agit-il ? Merci Eric et je vous redis bonsoir. Moi, c'est la maman de Bébé Noah. Comment on l'a donné ce nom, ce petit nom au CHU. Merci de m'avoir donné la parole au sujet de mon bébé volé au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Éric, j'étais enceinte. J'ai accouché d'un bébé prématuré de 7 mois, un vendredi, un 23 juin 2017. Mon mari étant à la salle d'attente, j'accouches... L'accouchement se fait dans un centre de santé. Dans un centre de santé, Gloire Divine en Colbisson. Très bien. J'accouches vers les midi, 30, 13 heures. En bref, quand j'accouches, nos médecins appellent mon mari, M. Alima, amener vite le bébé à la couveuse, à la fondation Chantal Buya. C'est comme ça que mon mari porte le bébé et l'amène à la couveuse. Pendant ce temps, je suis restée... Vous êtes internée dans le centre de santé. Oui. Je suis restée dans le centre de santé. Mon mari amène le bébé. C'est comme ça qu'il l'amène. Arrivée là-bas au centre, à la fondation Chantal Buya, on lui dit que les couveuses sont pleines. Allée ou à la caisse ou au CHU. C'est comme ça qu'il l'amène. Le bébé, moi, j'étais restée au centre de santé. Alors, l'accouchement se fait au bout de combien de mois de grossesse? Sept mois de grossesse. Ok, le bébé est né à sept mois. Oui. D'accord. Il est né à sept mois. Alors, vous, donc, aux premières heures de la naissance de votre enfant, vous lui l'avez le nom de Noah. Voilà pourquoi. Merci encore une fois de plus, Eric. Je veux rectifier ceci, comme vous tous, vous le savez, le carnet du traitement des visites prénatales, avec lequel je déporte l'enfant au CHU, portant le nom de sa maman, Noah, dit qu'elle est Thérèse. C'est les infirmières qui dotent ce petit nom au bébé. C'est à dessein que je vous ai posé la question. Oui. Donc, ce petit nom, bébé Noah, va donc du premier nom tiré sur le carnet de la maman du bébé. Ça, il faut qu'on le sache. D'accord. Alors, bon, dès les premières heures, le bébé naît prématuré. Vous décidez, sur recommandation des médecins, de l'amener d'abord à la fondation Chantal Bia. Pourquoi vous partez de la fondation pour le centre hospitalier universitaire? Eric, je serai là juste pour édifier la vérité à cette histoire. Oui, allez-y. C'est pour ça que je vous donne la question. Apporter des éléments de réponse. Le médecin qui fait voir le jour à mon bébé me détermine la fondation Chantal Bia. Une fois arrivée à la fondation Chantal Bia, on me reçoit juste le temps de vérifier s'il y a une couveuse encore libre. Tout de suite, ils me disent, toutes les couveuses sont pleines. Tu peux aller à l'hôpital de la caisse, soit au CHU. C'est ainsi donc que je me dirige au CHU. C'est-à-dire, c'est un réflexe. Vous vous retrouvez à l'hôpital central. L'hôpital le plus proche entre les deux structures, c'est le CHU. D'accord. Et lorsque vous arrivez au CHU, comment se faire la caisse ? Lorsque j'arrive au CHU, j'entre dans le bâtiment, l'immeuble de l'hôpital. Je me renseigne. On m'indique dans la salle de couveuse en haut. Je me rends à la salle de couveuse. Je trouve une infirmière d'abord à l'entrée. Elle me dit, non, c'est par là-bas. Je me dirige aussitôt. Et je toque une porte. Deux infirmières s'amènent. Ils me demandent, qu'est-ce qu'il y a ? Ils disent, c'est un bébé prématuré. Ils disent, ok. Pendant que je suis, il y a une autre famille qui amène un même cas que moi. Ça veut dire que ce jour du 23, on nous reçoit à deux. C'est-à-dire, ils sortent une table roulante de la salle de couveuse. Au-dessus, deux plateaux. Ils disent, donc, poser les deux bébés. On pose les deux bébés. Et la major, moi, je dis, c'est la major. Elle demande tout de suite aux infirmières qui l'entouraient, regardez bien ces deux enfants. Si on peut trouver, on peut trouver et récupérer quelque chose parmi eux. Les infirmières répondent, oui. C'est ainsi qu'ils tirent dans la table roulante, à l'intérieur de la salle. Quelques temps après, on ramène un bébé. On dit, il est décédé. C'est ainsi, donc, que la famille reconnaît le pain. Parce que le pain qui enroulait le bébé, eux, ils reconnaissent leur bébé. Ils se mettent à pleurer, ils s'en vont. Le mien reste. Quelques temps après, encore, ils me donnent deux factures. Deux ordonnances, je vais dire. Une ordonnance de soins de nettoyage du bébé, comme certains le savent, l'huile de palmise, savon, chat. Du moins, tout est nécessaire, écrit. On me remet encore une ordonnance de médicaments achetés. Ce jour, les infirmières même me proposent des séringles, une vingtaine de séringles. Ils me proposent, et ils cochent dans l'ordonnance. Ceci, on peut trouver ici. Il y a le thermomètre électrique, ils cochent, ça, il y en a. Et ensuite ? Ensuite, on passe dans, j'achète les vêtements, tout le nécessaire qu'il fallait, et les produits qu'il y avait là sur place. Ce même jour, ils me donnent des examens à faire, dont ils me demandent d'aller prendre les prix en bas. Ils me disent, le moment venu, on va vous dire d'acheter, de faire ces examens. Mais pour l'instant, c'est ces produits qu'on veut. Alors, nous sommes quand ? Nous sommes le 23. Le 23 juin 2017. Le 23 juin 2017. D'accord. Le bébé a ensuite admis ? Le bébé a admis. Le 24, ça, il faut le dire, le 24, dans la matinée, il était question de faire le plein de médicaments prescrits. Et 20 produits. Et là, j'ai sa grande-sœur, qui est ma belle-sœur. Elle s'avance à l'hôpital, pendant que moi, j'achète les produits en pharmacie. Pendant que j'arrive avec ces produits à l'hôpital, au CHU, je reçois un coup de fil de ma petite-sœur qui me dit, là où on a interné le bébé, Vous voulez dire de votre belle-sœur qui s'occupe de l'enfant ou de votre petite-sœur ? De ma petite-sœur. Qui était avec vous à l'hôpital ? Non, qui est à Bafoussam. D'accord. C'est elle qui me passe dans le numéro d'une parenté en service au CHU me disant, elle est là-bas, elle peut mieux s'occuper de vous. Aussitôt reçu cet appel, ma belle-sœur informe donc sa petite-sœur d'appeler parce que j'avais, elle avait le numéro, elle avait le téléphone et c'est dans le téléphone que se trouvait c'est comme ça qu'on appelle donc cette parenté. Pendant que j'appelle la parenté, elle dit oui, c'est moi qui appelle, je ne suis plus à l'hôpital. Est-ce que je peux parler à Solange, c'est-à-dire la mère du bébé ? Je dis non, elle est internée. Elle appelle non la mère du bébé. Là, c'est après. Mais en quoi c'est un élément important dans le dossier ? Nous voulons comprendre le cheminement. Lorsque vous revenez à l'hôpital, quel est le traitement qui est réservé au bébé et à quel moment le bébé décède ? Il y a un élément important que je voulais énumérer si vous permettez. C'est-à-dire cette parenté informe donc à ma femme au téléphone. Elle dit est-ce que tu sais que je suis passé à l'hôpital, le bébé nage sur les selles, dans les selles. et il est même abandonné. On peut même le détourner. Ça, c'est le 24 au matin. Qui vous le dit ? Il informe au téléphone la mère du bébé. Qui s'appelle ça ? Ma parenté. Qui est employée ? Qui est employée au CHU. Pendant ce temps, ça ne nous, mon épouse et moi, ça ne nous dit rien. Ce qu'on sait, c'est que le bébé est à la couveuse et il y a des personnes qui s'occupent des bébés à la couveuse. Nous-mêmes, nous sommes-mêmes, nous n'avons pas accès à la salle de couveuse. C'est ainsi donc que le 25, la belle-sœur continue avec le cheminement, c'est-à-dire les couches de réchange. On amène, on apporte les couches, on nous donne les couches à laver jusqu'au 27. où je reçois un coup de téléphone. Le 27 juin. Le 27 juin. Je reçois ce coup de téléphone assise au centre de santé où elle était encore internée. Pendant ce temps, ma belle-sœur avait passé presque toute la journée au CHU. Lui, c'est vous le papa des bébés noirs ? J'ai dit oui, c'est moi. Passez urgentement au centre de... au CHU. C'est le service du genre du CHU. J'appelle ma belle-sœur. J'ai dit on m'appelle urgentement au CHU. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis que le bébé est là, quatre jours, on ne nous a jamais appelé si urgentement. Elle me dit moi-même, je suis... Je te retrouve. On arrive dans le CHU presque au même moment. On grimpe les escaliers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On nous dit... On traîne ma belle-sœur d'abord dans une salle. On commence à l'expliquer des factures. On l'explique, c'est une facture créament levée. On dit bon, il y a votre bébé avant qu'il ne décède, on a fait des examens qui ont coûté 27 000 et puis tout le total que vous devez payer c'est 80 000 francs. Et nous sommes désolés vraiment. Tout de suite, j'interviens. Je dis madame, trouvons une autre salle comme je n'ai pas accès dans cette salle. c'est moi le père du bébé. Expliquez-moi. C'est moi qui sors de l'argent. Elle se déporte donc avec ses formats dans une autre salle où elle nous fait asseoir. Elle dit vraiment monsieur Alima, nous sommes vraiment déçus, désolés, vraiment. Le bébé était vaillant et nous sommes désolés. Parmi tous les bébés que nous avons en couveuse, le bébé non, était très vaillant mais il est décédé. mais il y a des factures que vous devrez payer pour qu'on vous remette le corps. Tout de suite, je demande à cette infirmière, l'examen, ce n'est pas un médicament qu'on inflige à un malade. Est-ce que je peux voir le résultat des examens que vous avez fait à mon bébé ? Elle lève le mot tout de suite et dit non, je ne suis je ne suis je ne suis je ne suis on m'a juste laissé des consignes je ne suis même pas je dis là il n'y a pas de problème d'argent je vais chercher l'argent. Je rentre dans ce même 28 parce que là nous étions déjà dans les 15h, 30, 16h je rentre en Colbisson informé à la mère du bébé pendant ce temps je laisse de rentrer est-ce que vous voyez le corps ? On ne voit pas le corps ok je laisse ma belle-soeur au CHU pendant que je informe la maman elle demande au médecin là où elle a couché si elle peut sortir est-ce que sa santé vu la situation peut la permettre de se rendre au CHU le médecin dit oui il n'y a pas de problème on se déporte donc avec une somme elle avait une somme de 40 000 francs on se déporte donc avec la somme au CHU pendant qu'on arrive au CHU il était déjà 17h c'est pas les mêmes infirmières qui nous ont reçu en journée qui nous reçoivent elle va donc elle dit aux infirmières voilà est-ce que je peux on peut avoir le corps du bébé j'ai 40 000 francs cette infirmière dit non elle va appeler la major aussitôt la major arrive elle dit elle demande à mon épouse je pense que vous avez vous m'avez apporté des millions parce que vraiment ma femme prend dans la parole elle dit vraiment madame moi je peux rester on nous avons 40 000 francs et puis là moi je peux rester mon mari va enterrer le corps du bébé vous donnez le corps du bébé avec ses 40 000 francs le matin on peut se débrouiller on va trouver le reste 40 000 francs 40 000 francs mais le corps du bébé ne doit pas dormir c'est ainsi que cet infirmière dit non s'il n'y a pas 4 la major dit non s'il n'y a pas 80 000 francs vous ne pouvez pas on ne peut pas vous remettre je ne peux pas vous remettre le corps madame demande donc maintenant de voir le corps du bébé la major lui dit allez d'abord chercher d'une manière vraiment ça c'est le caractère identique des ouvriers des infirmières du CHU parce que là je me demande où est l'hospitalité d'une manière allez d'abord chercher les 80 000 francs et puis vous venez prendre une fois votre corps c'est ainsi qu'elle décide de passer nuit au CHU et pendant ce temps je ne peux pas rentrer chez moi en la laissant au CHU en bref on passe la nuit du 27 au CHU et le lendemain et le lendemain dans l'espérance de rencontrer pendant que on informe la famille et dans l'espoir de rencontrer un responsable et surtout le directeur du CHU puisque le rôle le rôle où elle a dormi ce vigile lui disait c'est le couloir qui mène au bureau du directeur voilà pendant ce temps le 28 au matin aux environs de 8h39 plus précisément la major s'amène comme de l'extérieur nous sommes tenus juste à l'entrée de l'immeuble juste là il met le doigt pour des actes de présence d'arrivée quoi elle s'amène de l'extérieur elle dit madame madame sachez que le corps de votre bébé est déjà à la morgue et que quand on met un corps à la mort il faut des produits pour le traiter tout de suite j'ai pas eu du temps j'ai dit vraiment madame moi je ne reconnais pas avoir mis un corps à la mort ici je suis ici pour prendre le corps de mon bébé et l'enterrer selon mes coutures elle est partie après nous avons nous sommes entrés dans des démarches nous sommes allés au service social généralement moi je sais que dans toute structure administrative il y a un service social je me rends mon épouse et moi au service social mais avant avant d'y arriver parce que vous avez non seulement saisi le service social mais d'autres autorités avec l'appui de Bomboc ma type qui est là mais avant de vous donner la parole lorsque à quel moment est-ce que vous vous apercevez le corps le bébé qui vous est présenté à la morgue là je voulais vous demander avec toutes les interventions que j'ai pu faire on ne m'avait pas mon épouse et moi et puis même des personnalités que j'ai déplacées jusqu'au CHU jusqu'au secrétariat particulier du directeur du CHU on n'a pas voulu on n'a pas fait on n'a pas fait allusion d'un corps on n'a même pas voulu bon je ne sais pas je ne sais pas comment je peux juger ça à quel moment on vous présente le corps on me présente le corps après avoir saisi la ligue nationale d'accord et qu'est-ce qui vous semble curieux pourquoi vous estimez qu'à ce moment là il ne s'agit pas de votre bébé en ce moment je me pose encore des questions comme toute toute personne simplement pourquoi garder un corps d'un bébé si on veut si les propriétaires ont besoin de ce corps si vraiment les responsables de ce corps saisissent un huissier se présentent remplissent des audiences qu'est-ce qu'il faut d'autre mais pourquoi vous avez refusé le corps qui vous a été remis simplement parce qu'il n'a pas été le mien c'est-à-dire c'est-à-dire il ne remplissait pas ce que je connais de mon bébé comment je peux prendre comme je l'ai dit la chevelure d'abord mon bébé avait le crâne presque nu il avait juste de la chevelure couché sur la peau de la tête et de deux la tête de mon bébé que j'ai porté n'était pas encore formée qu'est-ce que je peux dire par là ça veut dire que la tête était encore tout bien longue mais celui qu'on m'a présenté non permettez-moi seulement on a refusé qu'on fasse des photos de ce corps parce que là ça aurait même qu'est-ce que vous avez vu c'était quoi j'ai vu là-bas la tête est tout formée et ce bébé est mûr le corps qu'on m'a présenté au CHU c'est un bébé déjà mûr mais petit avec de la chevelure presque déjà bouclée dans toute la tête et la tête bien formée on le sait les mamans ont un système de faire de donner à mbber la forme de sa tête mais celui-ci s'est bien fait bien formé et puis d'accord alors bon bok mbok matip vous êtes le coordonnateur de la ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées vous avez été dans le cadre de ce dossier saisi par cette famille à Yaoundé une fois que vous avez été saisi évidemment vous avez actionné d'autres léviers pour faire jaillir la lumière alors lorsque vous êtes saisi dans le cadre de ce dossier quels sont les éléments de curiosité pour vous merci Eric permets moi de saluer tout le monde qui est dans la salle et saluer tous vos téléspectateurs pour dire ici que nous avions créé une association en 2012 on va en parler tout à l'heure restons sur les faits d'abord lorsque vous saisissez le dossier lorsque vous le dossier est porté à votre connaissance quels sont les éléments de curiosité d'abord je prends le dossier avec toutes les émotions parce que la famille me fait savoir que comme ils sont pauvres personne ne veut les écouter je descends le même jour du 23 août 2017 avec Martinez Zogo c'est un présentateur d'une émission le 23 août oui donc là on est on est à deux mois oui donc deux mois après la licence du bébé puisqu'ils m'ont 16 et le 23 août d'accord allez-y je descends avec Martinez Zogo l'ampliante le 23 août au CHU qui nous envoie au CHU c'est un proche du PCA du CHU qui est le directeur général du centre hospitalier universitaire de Yaoundé pour le dire mais j'entends quelque chose ici qu'il y a un bébé qui a été volé au CHU reçoit les journalistes qui sont en train de venir vers nous nous arrivons le secrétaire particulier nous reçoit et il ignore tout ce que nous étions en train de dire en disant son patron le directeur général n'était pas au courant de quelque chose je le présente toutes les preuves que j'ai en lui montrant qu'un dossier de justice même a assommé le CHU de remettre la dépouille d'un bébé il restait avec nos numéros de téléphone en nous disant que dans deux heures de temps monsieur Atur Somba le directeur général du CHU devait nous recevoir jusqu'aujourd'hui monsieur Atur Somba ne nous a jamais reçu mais il a réagi parce que nous nous devons s'il vous plaît nous avons le devoir de clarifier l'opinion sur ce qui s'est passé j'ai des questions bien précises pour vous qui pourraient nous édifier selon le communiqué du directeur du CHU du centre hospitalier universitaire le professeur Atur Somba le bébé est arrivé au CHU le 23 juin 2017 ensuite les parents sont portés disparus le bébé décède le 28 juin 2017 c'est ce que dit le communiqué du je veux dire la sortie du directeur général du CHU vous confirmez ces faits j'ai lu le communiqué de monsieur le directeur général du CHU et je me suis mis à rire voyant des mensonges qui se trouvent dans ce qu'il lesquels les mensonges qu'est-ce qui vous semble je vais commencer à vous dire monsieur Eric si c'est moi qui posais des questions si je vais poser les questions mais je peux me poser moi-même la question de savoir pourquoi depuis qu'ils annoncent que l'enfant est mort selon leur communiqué pourquoi ils n'avaient pas fait un communiqué pourquoi ils ont attendu que la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées monte sur le créneau avant de sortir ces communiqués maintenant ils sortent un communiqué en disant que le 23 la famille est venue et il a abandonné ils ont abandonné le bébé moi j'ai avec moi un examen que le centre hospitalier universitaire de Yaoundé a prescrit le 26 juin 2017 mais ce qui m'a encore plu dans ces communiqués c'est que ils reconnaissent qu'ils ont pris le bébé de tout ils ont mis à la mort en absente de parents comment vous pouvez dire que les parents ont abandonné le bébé le 23 la facture je peux vous montrer c'est là comment vous avez un examen du 26 faites-vous à la facture le 23 on a abandonné un corps et le 26 vous avez allons-y doucement c'est pas c'est pas nous mettons un peu de un peu de bonbon c'est pour qu'on se comprenne c'est bien pour qu'on se comprenne ici j'ai un examen de laboratoire voilà où sont les dates voilà le 26 juin 2017 demande examen demandé crp de contrôle bon résultat c'est un peu flou je vois là une signature médecin pédiatre chu ok je veux vous dire que les autres examens que j'ai ici les ordonnances excusez-moi c'est la même médecin le même médecin pédiatre madame et rousseau mandéna qui a prescrit les autres et c'est elle qui a aussi prescrit ça comment la famille qui a abandonné un bébé c'est le fantôme qui sont venus avec le 26 pour les remettre là où ils étaient cachés ils ont abandonné les enfants il faut être sérieux les mensonges ne sont pas bien pour les personnalités qu'on a pensé respecter et surtout ce qui doit nous donner la vie car on croit déjà qu'on ne peut plus faire confiance à ce qui nous donne la vie on doit faire comment mieux de rester chez soi et mourir on a abandonné encore le 23 voilà un examen du 26 que les téléspectateurs eux-mêmes jugent c'est ce qui se passe ok bien sur ce fait on a retenu votre position maintenant monsieur Emmanuel Alima le directeur du centre hospitalier universitaire de Yaoundé dit que le bébé Noah Bikele est arrivé au CHU le 23 juin donc quelques heures après sa naissance ses parents ont été portés disparus quelques heures après admission pourquoi vous avez disparu je dirais tantôt ça fait très mal et c'est écœurant pour une structure comme nous tous nous le savons je crois le CHU n'est pas national il y a des étudiants qui sortent d'ailleurs mais pourquoi il dit que vous avez disparu puisque c'est un mensonge vous avez abandonné le bébé je veux vous rassurer que chaque jour et ma belle soeur et d'ailleurs j'ai à la maison des chaussons dont on a présenté au commissaire divisionnel le reste des chaussons c'est à dire on a acheté une plaquette j'ai acheté une plaquette de trois paires de chaussons ils en ont utilisé deux deux paires il reste une dans le carton du bébé dont on a montré le jour du constat de la reconnaissance du corps à la mort et à la maison chez moi j'ai une paire que je garde de rechange c'est à dire ils ont mis de la bande de la bande collante sur alors c'est autant des exemples et autant des exemples que je peux en donner comme le président de la ligue présente une un examen du 26 ça veut dire que je n'ai pas passé une seule mais il faut être parent pour comprendre le degré de ce mensonge je porte mon bébé je traverse des bosquets et je viens l'abandonner au CHU je viens l'abandonner ça vraiment qu'est-ce que dans quel qu'est-ce qu'il veut signifier dans ça mais il dit que vous avez été saisi par téléphone quelques jours plus tard vous êtes rendu au CHU et il vous a été exigé de payer les frais d'hospitalisation c'est bien ce qui s'est passé c'est ce que dit le directeur du CHU je monsieur Eric si vous me permettez encore je disparais le 23 pendant qu'on a mon numéro de téléphone ce numéro de téléphone m'appelle plus tôt je ne sais pas il a dit c'est le 28 il a dit quelques jours plus tard quelques jours plus tard il m'appelle juste pour m'informer que le bébé est décédé pendant que j'abandonne mon bébé le 23 je suppose que quelques temps après avant qu'il m'appelle il est vivant mais là il ne m'appelle pas il ne m'appelle pas il m'appelle juste pour me dénoncer que le bébé est décédé moi je n'ai pas reçu un numéro de téléphone du directeur je vous dis c'est le service d'urgence le 27 qui m'appelle auquel je me rends à l'hôpital et que le 28 on m'annonce d'une manière tellement blessant après avoir passé nuit j'ai dit il faut avoir je ne sais quoi être assisté de quelque chose de très négatif pour conjuguer un mensonge comme celui qui est responsable de ce pays que moi j'ai aimé que moi j'aime pour conjuguer dans un sujet d'un bébé d'accord alors dans cette sortie le professeur Arthur et Somba dit que vous vous invite à nouveau à vous présenter au CHU vous y avez été c'est n'est que avec le biais de la ligue que je devrais y aller puisque moi je suis allé j'ai rempli des audiences je suis parti avec le chef de mon quartier qui est une personnalité nous n'avons pas été reçus mais si dans son communiqué pouvait encore me demander d'y aller pendant que j'ai saisi la ligue la ligue très bien ok alors madame Thérèse Bickele vous êtes la mère du bébé en question est-ce que vous avez eu l'occasion depuis la naissance de votre enfant de savourer ce moment de joie avec votre bébé avant ce scénario Eric je suis une maman j'ai jusqu'à 5 enfants comme l'a dit la major elle me dit à l'hôpital le jour que j'ai décidé de passer nuit au CHU elle me dit madame ne venez pas déranger les gens vous avez jusqu'à 5 enfants ne venez pas déranger les gens vous ne savez pas qu'il y a les planines familiales vous ne faites qu'accoucher je dis madame c'est Dieu qui me donne elle me dit que Dieu vienne alors t'aider que Dieu vienne t'aider là tu ne verras pas le corps de ton bébé je lui ai dit madame je vais passer nuit ici je passe nuit ici au CHU en bref Eric quand j'accouche j'accouche mon bébé dans un centre de santé gloire divine en Colbisson j'accouche on prend mon bébé j'ai pris j'ai vu mon bébé on a porté mon bébé on a posé mon bébé sur le ventre j'ai vraiment pris du temps on a nettoyé mon bébé je portais mon bébé Eric je portais mon bébé mon bébé n'avait pas les cheveux sur la tête mon bébé avait la tête comme son père mon bébé avait la calvassie sur la tête et brun mais la poupée qu'on m'a présenté au CHU vraiment ça c'est la poupée ça c'est les choses qu'on fait les sciences avec au CHU il fallait qu'on me laisse filmer mais on n'a pas permis on ne m'a pas permis de filmer on a refusé la police a refusé carrément je voulais vraiment filmer mais Eric j'ai pris du temps de regarder mon bébé de voir mon bébé on a nettoyé mon bébé mettre mon bébé sur la serviette moi-même j'ai pris du temps j'ai vu mon bébé mais ce qu'on m'a présenté au CHU même si c'est ce que je veux je veux mon vrai bébé il est où votre bébé ? on a volé mon bébé je veux mon bébé je veux mon bébé Eric on ne peut pas vous parler de vol oui je parle du vol parce qu'on ne m'a pas présenté le corps de mon bébé on m'informe que mon bébé est mort mais je ne vois pas le corps je ne vois pas le corps de mon bébé Eric quand même mettez-vous un pas à ma place mettez-vous vraiment à ma place je veux mon bébé Eric je veux mon bébé je veux mon bébé bientôt ça va faire quatre nœuds je veux mon bébé je veux mon bébé pardon aidez-moi je veux vraiment mon bébé je suis perdu je ne dors pas je veux mon bébé depuis trois ou bientôt quatre mois je ne vois pas mon bébé c'est mon bébé que je veux on va me présenter la poupée la poupée au CHU on dit que c'est mon bébé la serviette d'abord je ne reconnais pas la serviette de mon bébé je ne reconnais pas la serviette et le morguer dit que c'est la serviette de la mort comment mettre mon bébé sur la serviette de la morgue alors qu'il a ses serviettes sur la serviette de la mort je veux mon bébé mon vrai bébé je suis fatigué Eric je suis fatigué je veux mon bébé pardon aidez-moi je veux mon bébé ok on comprend la douleur la douleur d'une mère la douleur d'une mère c'est assez douloureux on peut le percevoir dans votre récit dans le temps et à travers vos larmes mais rendu à cette étape pourquoi vous ne tournez pas la page pourquoi vous insistez tant c'est une affaire qui semble véritablement compliquée pourquoi vous ne tournez pas la page je pense si vous permettez encore Eric abattu comme vous la voyez je souffre le plus parce que pour répondre à la question que vous dites abandonner pour moi je ne pourrais pas je suis d'abord plongé dans l'humiliation des éléments du CHU depuis ce jour je suis plongé dans l'humiliation de la famille dont je suis membre je suis plongé de l'humiliation de ma belle famille qu'est-ce que j'ai fait de leur enfant ce n'est plus mon enfant qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que j'aurai à dire voilà un peu si je peux répondre à la question que vous posez pourquoi pas tourner le dos ok alors bon bon ma type quelles sont les issues j'avais voulu que vous me posez la question que vous avez posée aux parents et pourquoi vous ne les laissez plus je vais vous faire savoir une chose aujourd'hui moi je suis bassin au pays bassin on dit ceci quand la vipère est en bourse c'est pour les enfants quand ça vient dans la cour du village ça devient pour le vieillard et les enfants n'ont plus à toucher le problème ce n'est plus à leur niveau puisqu'ils ont saisi la ligue nationale de défense des droits des personnes par écrit ils ont donné tout le pouvoir c'est nous qui avions porté plainte contre le directeur général du CHU et contre le centre hospitalier universitaire on nous a auditionné comme plaignants et eux comme les témoins d'abord à la PJ d'où la police judiciaire a été main dans la main avec le CHU nous avions saisi le délégué général à la sécurité nationale que j'ai remercié ici parce que parmi toutes les autorités de ce pays M'Bargangélé c'est un grand monsieur si monsieur le président de la république de ce pays pouvait avoir 10 comme M'Bargangélé le Cameroun sera en émergence avant 2018 moi je disais même avant 2035 ça pourrait même être en 2018 qu'a-t-il fait M'Bargangélé enlève donc par rapport à la requête qu'on lui a fait avec tout ce qu'il s'est renseigné enlève le problème à nouveau à la sous-direction des affaires criminelles qui était main à la main avec le CHU pour envoyer la DRPJ les nouvelles auditions ont à nouveau recommencé on nous a encore auditionné moi le représentant de la Ligue le président de la Ligue comme plaignant les parents ont aussi été déjà auditionné comme les témoins et le CHU passe derrière laquelle il est maintenant nous voulons savoir est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose du bien malgré les bonnes institutions du délégué général mais je vous rassure ici que même si là-bas à la DRPJ ça encore ça part c'est bloqué parce que aujourd'hui dans notre pays le pauvre n'a pas de place si c'est un enfant d'un ministre si c'était l'enfant d'un gouverneur si c'était l'enfant de la présidente de la République du cabinet civil on ne serait plus là Eric vous vous êtes à Yaoundé à Douala nous nous sommes à Yaoundé chaque jour que Dieu a créé nous parlons l'affaire c'est dans les médias et personne ne veut rien faire le ministre de la Santé rien le PCA du CHU rien tous les autres rien mais moi je vous rassure tant qu'on ne nous remet pas le bébé Noah le vrai pas la poupée qu'on nous a remis à la morgue qui avait les fourmis comment vous voulez dire que depuis le 28 août et du juin vous avez mis un corps à la morgue et il y a les fourmis sur ça non nous avons créé est-ce que vous avez vu le corps je ne pouvais pas entrer à la morgue sans moi puisqu'à tout moment on a voulu les appeler avec la sous-direction des affaires criminelles en disant benévit le directeur a dit benévit on négocie quoi vous négociez quoi avec les parents c'est nous qui avons porté plainte à la sous-direction on voulait nous mettre de côté mais ça ne peut pas y aller nous avons donc créé un collectif remettez-nous nos bébés on attend voir si à la DRPG ça ne va pas donner on va doubler les actions mais pacifiques tant qu'on n'a pas ces bébés vous savez ces bébés Eric c'est un messie c'est pour que dans les hôpitaux publics surtout les trafics d'organes humains dans les morgues finissent les voleurs des bébés sachent aujourd'hui que s'ils tentent à voler un bébé demain il y a une association qu'on appelle la Ligue nationale des défenses des droits des personnes ne va pas vous dire on va les pousser pas à pas très bien ok on l'a compris bien monsieur Alima quel est votre souhait aujourd'hui le souhait le souhait que je peux avoir comme tous parents comme tous parents c'est revoir mon bébé rien que revoir mon bébé que mon bébé me revienne tel que je l'ai porté et je l'ai remis ce jour du 23 qu'on me donne ce bébé qu'on me remette ce bébé c'est mon tout grand souhait d'accord madame Thérèse Noa Bicalet quel est votre souhait ce soir Eric en passant j'ai oublié si vous me permettez parce que la matinée du 28 quand la major vient m'annoncer que mon bébé est à la morgue et il faut les produits pour traiter ce corps après nous sommes allés à l'affaire sociale arrivé là-bas à l'affaire sociale on rencontre une dame une chef service la chef service des affaires sociales elle nous dit on l'explique on lui pose notre problème elle nous dit monsieur Alima madame qui vous a envoyé ici on dit c'est nous-mêmes elle dit allez ne faites même pas allusion ne dites pas aux gens que vous étiez ici ne dites même pas aux gens que vous étiez que vous êtes passés ici allez pardon allez parce qu'on va dire que comme vous êtes mes frères parce que c'est une femme manguissa comme vous êtes mes frères et soeurs on va dire que je suis un complice pardon allez ne dites à personne que vous êtes passés ici Eric ce que moi je veux je veux mon vrai bébé parce qu'on m'a présenté à la mort je veux mon vrai bébé pardon je demande pardon que je veux mon vrai bébé je ne veux pas la poupée là c'est mon vrai bébé que je veux je connais bien mon bébé bientôt 4 mois même si je le revois maintenant je le connais très bien c'est tout ce que je veux ok bien merci pour vos différentes réactions j'annonce dans un très court instant un entretien à bâton rompu avec le défenseur des droits de l'homme qui est dirigente ce dossier mais avant d'y arriver je vous propose de marquer un arrêt pour une balade dans le quotidien de cette famille que nous avons rencontré à Yaoundé plus précisément dans le village de cette famille nous y étions avec l'appui de nos équipes de Yaoundé sous la plume de Marcelin Gansop Joël Esseng et Emmanuel Job je vous propose de suivre ce reportage qui met en lumière le quotidien de cette famille depuis le déclenchement de ce dossier et juste derrière nous donnerons la parole à nos experts d'abord pour décrypter ce que pourrait être ce que nous pouvons qualifier ce soir de méandre juridique ensuite une dimension purement médicale qui sera centrée sur la prise en charge des bébés nés prématurés dans les formations hospitalières du Cameroun je vous propose de suivre ce reportage et juste derrière des moments encore plus palpitants pour que j'haïsse la vérité à tout de suite elle peut m'emporter parce que déjà Yaoundé je rencontre des personnes à qui j'ai eu même à rencontrer leur dit ma femme est enceinte et à tout moment où je rencontre un d'eux c'est le sujet de ce bébé qui revient la désolation pour moi est très grande au point où je suis obligé d'abandonner ses grands frères à Yaoundé pour être au village je pense que la foi fait une partie de la vie d'un homme par rapport à toutes les procédures que j'ai entrepris jusqu'à aujourd'hui je crois encore que quelque chose doit être fait à Okola village natal de Emmanuel Alima bébé noir aurait pu se sentir comme un poisson dans l'eau bercé par ses grands-parents et jouissant de la chaleur des autres membres de la famille en son absence ce sont des parents déboussolés qui tentent de se ressourcer dans un village qui porte à jamais le deuil comme l'explique avec douleur le frère aîné de Emmanuel Alima vous voyez déjà ici au village nous sommes revenus un objet de moquerie tout ça jusqu'à quand on m'a dit on nous a appris que le bébé est mort j'ai demandé qu'on fasse venir le corps vous savez quand vous faites ça vous immobilisez tout le village et le village est venu finalement on attend on n'a pas vu le corps c'est très difficile à supporter des cas comme ça très difficile jusqu'à aujourd'hui je n'en crois pas encore c'est difficile même tout le village puisque c'est la première fois cela a réussi nous sommes tous abattus mais je l'encourage à même qui prenne qui ne se lasse pas dans la vie chaque chose dans la vie a un temps qu'il s'agisse de la mère de Emmanuel Alima de sa couépouse que de son frère aîné tous ont perdu le sommeil depuis que la triste nouvelle leur est parvenue faisant état du décès de bébé Noah c'est moi qui me sens plus mal parce que je n'avais jamais senti comment une fois m'accouche j'ai le mal de ça mais c'est moi qui a pris mal puisque moi je suis là pour la famille pour encarguer les bébés que mes épouses accouchent pourquoi moi je n'avais jamais accouché mais ce sont leurs bébés que j'attends pour me cotyper pour me puser l'eau et me chercher le bois en cours à la maison un jour c'est ça je compte sur eux mais quand le bébé est parti mais vraiment j'ai eu un mal de nez plus parce que j'ai eu le mal de nez impossible dans ces conditions de faire le deuil d'un bébé dont la famille conteste le décès et ce depuis le jour où les responsables du CHU leur ont annoncé la nouvelle de la mort de leur progéniture Emmanuel Alima et son épouse sont convaincus que leur bébé est vivant ce qui en rajoute à leur quotidien fait de stress permanent depuis le mois de juin 2017 c'est le même jour du 27 où on m'annonce la mort soi-disant de mon bébé j'appelle le village j'appelle mon grand frère qui réside déjà au village je l'appelle je lui dis voilà qu'est-ce que je fais il me dit tout de suite on va s'apprêter mais sauf qu'on ne creuse pas la tombe sans la présence du corps tout avait été apprêté dans tous les cas ils devaient être enterrés ici et c'est encore une des raisons qui m'amène qui amène ma femme et moi à faire toujours ces tours au village la gravité dans cette histoire c'est que je n'ai pas vu le corps de mon bébé je ne l'ai pas vu ça cultive quelque chose dans ma tête et c'est là où est encore le puits de la force qui m'anime aujourd'hui je crois qu'il vit cette idée c'est implanté dans ma tête qu'il vit je voudrais à un moment que ce temps arrive que je sois fixé dans ma tête à ce sujet c'est au quartier Komasi relevant de l'ère de santé de Colbisson dans le 7ème arrondissement de Yaoundé que bébé Noa vit le jour le 23 juin 2017 Gloire Divine est le centre de santé qui offrit son hospitalité à Emmanuel et Thérèse avant que l'urgence de mettre le bébé dans une couveuse ne les oblige à aller voir ailleurs et notamment au centre hospitalier universitaire de Yaoundé effectivement l'enfant est venu ici en 23 juin 2017 aux environs de 13h la maman est arrivée parce qu'elle avait des menaces d'avortement nous avons essayé de tout faire jusqu'à ce que l'enfant sorte autour de 13h30 nous avons fait notre travail pendant que la maman était sous soin le papa rapportait cet enfant pour l'hôpital central pavillon Chantal Bien parce que nous avons précisé cela dans notre cahier paraît-il qu'arrivée au pavillon Chantal Bien il n'y avait pas de couveuse disponible il s'est rendu plutôt au CHU ce n'est qu'en soirée que nous avons ces informations revenant du père parce que nous avons fait notre travail de reférer l'enfant à l'hôpital central pour une meilleure prise en charge le responsable du centre de santé Gloire Divine dont ce n'était pas le premier contact avec la famille est tout aussi déboussolé que celle-ci d'apprendre que bébé Noa est passé de vie à trépas en tant qu'humain ça fait chaud au corps ça choque parce que tous parents aspire à laisser une progéniture avant de partir de ce monde quand nous avons ce retour que cet enfant n'est plus ça nous fait vraiment mal nous avons compati avec nos parents dès le jour où il nous a annoncé qu'on l'appelait pour lui dire que son enfant était mort ça nous a vraiment indigné le soir que je peux remettre c'est le soir de tout humain qui est une manifestation de la vérité parce qu'à mon niveau je ne sais pas où se trouve cette vérité une vérité qui selon la famille se trouve au centre hospitalier universitaire de Yaoundé c'est ici que l'enfant acheva sa course le 23 juin pour être placé dans la couveuse l'annonce de son décès quatre jours plus tard a laissé sans voix Emmanuel Alima et son épouse vous savez quand une femme accouche premièrement c'est de voir son bébé à côté coucher à côté d'elle et moi ce n'est pas le cas depuis que j'ai accouché depuis le jour qu'on a envoyé l'enfant à la couveuse depuis qu'on a annoncé que le bébé est mort et on a mis le corps à la mort je suis devenu je suis traumatisé quoi donc je n'arrive même pas à dormir depuis trois mois aujourd'hui je n'arrive Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ça nous ramène un peu à trouver le vide qui nous manque depuis trois mois aujourd'hui. Emmanuel Alima et Thérèse Bikele attendent toujours de voir l'enfant qu'ils ont mis au monde le 23 juin 2017, pleurer dans leurs bras, convaincus qu'ils sont, que bébé Noa est bel et bien vivant, et qu'il a été l'objet d'un trafic comme nos hôpitaux en ont servi ces dernières années. Que de l'âme versée depuis trois mois et un quotidien fait de tristesse. Sous-titrage MFP. Eh bien, merci pour ce travail de terrain avec bien sûr le doigté de Danny Warren Zede qui aura été diligent sur le coup. Alors, je voudrais, avant de vous présenter les experts, rappeler que nous avons joint le CHU, le Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, à titre d'invitation pour une présence sur ce plateau pour apporter justement la version des faits et donner sens au principe du contradictoire et de l'équilibre qui doit engager le traitement de tel sujet. Nous avons, notre doléance a reçu une fin de non recevoir et le directeur de l'hôpital du Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, le professeur Arthur Esomba, que nous avons eu au téléphone, nous a suggéré de nous en tenir au communiqué qui a été rendu public et dont je vous donnerai la teneur tout au long de cette émission. Nous en avons d'ailleurs parlé tout au long de la première partie. Alors, pour comprendre réellement les dessous de cette affaire qui est riche en curiosités, nous recevons sur le plateau de regard social ce soir le docteur Kafunda. Kafunda, bonsoir docteur. Bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau de regard social. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes un gynécologue, obstétricien, vous exercez à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Je reçois également sur ce plateau le docteur Marcel Ngombe. Bonsoir docteur. Bonsoir aussi. Merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Vous êtes un médecin pédiatre. Vous exercez également à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Et puis, Georges Econa. Bonsoir Georges. Bonsoir Eric Cormé. Vous êtes coordonnateur du collectif SOS Bébé Volé. Enfant volé. Enfant volé. Voilà. Enfant volé. Alors, merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Et puis, bon boc, boc, matique Emmanuel. Bonsoir à nouveau. Alors, ce soir, vous restez avec nous, puisque vous abourez tout de suite la posture d'expert. Et permettez que je brûle le protocole de cette émission pour un bref entretien à bâton rompu avec vous. Parce qu'il est question d'apporter des éléments de clarification. Avant, bien sûr, de donner la parole aux copanélistes qui sont avec nous. Alors, bon boc, matique, vous êtes le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées. On a beaucoup entendu parler de vous depuis le déclenchement de cette affaire. C'est vous qui portez ce dossier aux yeux des autorités. Vous abourez, on va le dire, la posture d'avocat auprès de la famille. Qu'est-ce qui vous motive ? Pourquoi, tel qu'on le dit à Yaoundé, instrumentalisez-vous cette famille ? Ce sont des apprentis sorciers qui peuvent le dire, des parents. Si tu es parent, tu ne pourras jamais le dire, par rapport à tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous anime pour continuer ? Nous allons continuer jusqu'à jusqu'à. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui nous motive ? On a le sentiment que c'est une volonté de sortir votre organisation de l'anonymat. Non, ce n'est pas ma première fois, ce n'est pas la première fois que la Ligue fait le même travail. Mais quelles sont vos motivations sur ce dossier ? Je suis en train d'arriver. La Ligue a pour objectif d'accompagner toute personne défavorisée dans le domaine des droits de l'homme et des justices. Je préfère defondir. M. Tchilla nous a remis le récipice qui ne pourra plus jamais retirer. C'est là où nos forces d'abord reviennent. Parce que nous sommes membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés par rapport à tout ce que nous faisons sur le pays. Donc c'est fort de ces éléments. Je suis en train d'aller à d'autres éléments. Non, allez-y, on est là en entretien. Et pour le dire qu'un jour, la Ligue, par son président de la République, s'est assise devant le monument à Yaoundé, de la réunification, pour faire la grève de la ferme. Parce que quoi ? La Ligue a demandé qu'il faut libérer les femmes anciennes de la prison. Il faut libérer les bébés qui sont en prison. Il faut que l'APE quitte dans les écoles publiques. Parce que le président de la République nous avait dit qu'il ne faut plus les APE dans les écoles. Il faut que la santé soit pour tous. Parce que n'oubliez pas que vous êtes journaliste, on nous avait promis une santé pour tous au Cameroun. Mais la seule chose qu'on avait su faire pour moi, c'est de me porter avec mes béquilles, d'aller jeter avec Nguila. Arracher les béquilles pour revenir. La deuxième chose, je suis en train de revenir. J'ai montré mes motivations. Est-ce que vous savez que le drame des écarts, c'est moi jusqu'aujourd'hui qui connaisse ce qui s'était passé. J'ai fait la grève de la ferme en face de l'ambassade des États-Unis. Il faut que la motivation. Restons sur ce dossier. Celui du bébé au centre d'une polémique au CHU. Alors, lorsqu'on défend un dossier, il me semble qu'on doit avoir des éléments probants, scientifiques, pour soutenir son argument. Oui. Quelles sont les évidences ? Si le bébé est volé. Si le bébé est volé. Quelles sont les évidences ? Les évidences, c'est d'abord parce que le communiqué de M. Arthur est faux et mensongère à un niveau terrible. Mais avant de dire qu'il s'agit d'un cas de vol de bébé, avez-vous pris le soin de faire un examen pour attester effectivement ou infirmer la filiation entre la famille que vous défendez et le bébé en question ? Il existe des possibilités scientifiques. Un test d'ADN par exemple aurait pu vous permettre de parler avec des éléments probants. Est-ce que vous l'avez fait ? Vous êtes sûr que l'ADNP s'est passé au Cameroun ? Quand je vois que le monseigne Bala est mort, on a dit qu'il y a les deux autopsy, qu'on a fait la première autopsy, on a dit qu'on a assassiné, après, mais non, on n'a pas assassiné. C'est sûr que le bébé d'un pauvre parent que l'ADN pourra bien s'effectuer. Mais est-ce que vous y avez pensé au moins ? La police judiciaire, la sous-commission à la morgue a demandé cela. Et qui demandait cela, c'est le docteur Ntounet qui l'a rejoint à M. Atirisomba. C'est le docteur Ntounet qui a été avec les parents quand les parents ont commencé à chercher les enfants qui les calmaient. Mais à la morgue, elle les a niés. Il les a niés en leur disant que je ne suis même pas sûr que vous êtes les parents de ce bébé. Et c'est C. Atirisomba qui est le directeur à rejoint du CIHU, qui donnait les instructions à la sous-direction de la police. Je disais, devant moi, devant tout le monde. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir si vous avez entrepris une démarche pour un test d'ADN en tant qu'organisation de la société civile pour avoir des éléments qui confirment ou alors infirment l'affiliation entre le bébé qui vous a été présenté et la famille. Est-ce que vous l'avez fait ? Jusqu'ici, je vais dire une chose. Nous avions accepté ce qu'ils ont dit à la morgue de l'affaire de l'ADN. Mais je ne suis pas convaincu que le parent pourra voir le pouvoir sur ça. Deuxièmement, quand le bébé... Les choses qui m'amènent à savoir que le bébé a été volé. Leur parenté. Parce que la femme qui appelle les parents, il faut le dire ici, c'est la femme au cousin direct du bébé, du père du bébé noir. Monsieur Alima. Alima. Pour dire, votre bébé nage dans les selles, il risque d'être détourné. Mais elle attire l'attention. Elle n'est pas affirmative. Bon. Est-ce que cela vous permet de soutenir l'argument que le bébé a été volé ? La famille, on la défend de venir dans la cour. Elle ne peut pas s'approcher à la cour. Mais il faut le dire ici, c'est que quand les parents venaient même pour donner tout ce qu'ils avaient pour le bébé, c'était dehors. Ils n'étaient jamais à côté. Et même quand la maman voulait donner son sein qui avait gonflé, on la défendait de venir. Pourquoi tout ça ? Maintenant, quand l'enfant le soit bébé, on annonce la mort. Parce que jusqu'ici, on n'est pas convaincu. On dit à la mère, la même dame appelle la maman pour lui dire, excusez-moi, je ne travaille pas à la pédiatrie. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà les arguments que je vous donne. Maintenant, quand nous portons plainte au CHI, nous déposons la plainte, il y a eu les entorses pour montrer que le gros poisson qui est le CHI, les pauvres parents ne peuvent absolument rien. Je ne vais pas tout détailler ici. On nous fait savoir que le corps est à la morgue. Nous descendons à la mort. La famille n'a pas reconnu, n'a jamais vu. Elle n'a pas reconnu les enfants. Ça veut dire, le bébé a été volé. Et mon problème aujourd'hui, c'est quoi ? Quand on remet vide, le bébé détruit. Parce que les gens croient que nous, on va s'arrêter jusqu'ici. Les suspects, ils vont en prison. On a compris, Mbombok. Il s'agissait de permettre à nos copanélistes et à l'opinion nationale de se faire une idée précise, d'avoir un aperçu avec des éléments précis sur cette affaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Du point de vue social, Georges Econa, vous qui défendez régulièrement les cas qui sont au-devant de la scène, c'est le théâtre des opérations dans le cadre de tel dossier. Quelle est votre réaction ? Il faut dire d'entrée de jeu qu'une simple observation empirique, en dehors de toute autre statistique, nous sommes face à des situations qui nous démontrent à suffisance la véracité de notre démarche, qui est d'ailleurs constante, qui est celle de démontrer et de dire à tous les Camerounais depuis à peu près 4 ans ou 5 ans que le phénomène de trafic d'enfants est réel, aussi bien dans les espaces hospitaliers que dans les quartiers, mais également dans les centres sociaux, etc. sous toute réserve, n'est-ce pas, des éléments, n'est-ce pas, de faits, de vérifications qui peuvent être faites, notamment l'ADN. Je pense qu'ils sont dans une très bonne démarche. Je voudrais aussi rappeler à tous les étils que ce phénomène social, il est bien de rappeler que quand les enfants disparaissent dans une forêt, dans mon beau village comme Malimba, vous avez suivi les faits, et qu'il ne s'agit pas de se poser la question de qui est cet enfant, est-ce que cet enfant est-il important, est-ce que la famille est-elle importante. Lorsque les enfants de Mme Kileba disparaissent dans un centre social comme celui de Bobogo en 1997, qui sont d'ailleurs retrouvés en 2017, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de se dire « Ah, cette situation ne me concerne pas du tout ». Lorsque les enfants de M. Bagnacoué disparaissent, qu'il accouche sa femme d'un au monde des jumeaux et qu'ils disparaissent dans l'hôpital Saint-Odile-de-Déa et qu'on retrouve un seul enfant au lieu de deux, il faut sérieusement se poser la question et dire que tout enfant est important et l'enfant devient de plus en plus vulnérable dans notre société et qu'il est bon qu'on se mobilise. Quelles sont les failles ? Les failles, c'est le système de notre pays. Je vais le dire un peu de façon ludique. Vous savez que le Cameroun est le seul pays au monde où on dirigeait la circulation avec un tueur à gaz au carrefour de Côté. C'est un peu ludique. Et ça marche plutôt bien. C'est pour... Parce que le Skinner se range. Pour être plus sérieux. Juste pour dire que le système est tellement défaillant que les consignes qu'on donne ne peuvent pas, n'est-ce pas, être respectées, qu'il faudrait que les usagers en puissent, n'est-ce pas, leur donner la direction et amener les consignes à être respectées. La police le fasse avec du fouet. Maintenant, pour être un peu plus sérieux, il faut dire que nous sommes dans un pays où nous nous attelons, nous nous empressons à ratifier, n'est-ce pas, des lois. Je l'ai déjà répété ici. Mais il n'y a pas de réelle politique de protection de l'enfance. C'est de ça qu'il est question sur le plan social, la protection de l'enfance. La prématurité, les experts, n'est-ce pas, les professionnels médicaux le diront tout à l'heure, la prématurité n'est pas une maladie. C'est une étape de la vie. Et on ne peut pas mettre les parents dans une double angoisse parce que déjà, avoir une naissance prématurée met les parents, n'est-ce pas, c'est une preuve pour les parents. Mais maintenant, on les met dans une situation où il y a une confusion en réalité de filiation de cet enfant qui se trouve aujourd'hui dans l'hôpital, au centre hospitalier universitaire. Mais encore les enfants dans un véritable, les parents dans un véritable trouble, la famille est dans l'angoisse. On a pu le démontrer. Donc je pense que d'entrée de jeu, il faut déjà dire qu'à tout le monde, à toute l'opinion, c'est vous qui aimez bien le dire, nationale et internationale, que le vol des bébés, que la situation, n'est-ce pas, de vulnérabilité, de protection de nos enfants dans les hôpitaux que dans les quartiers est un phénomène réel. Alors, rappelons tout de même qu'il s'agit d'une confusion. En attendant, bien sûr, les résultats de l'enquête, l'enquête qui est diligentée. Bon, bon, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais la distance critique nous permet, nous oblige d'avoir une certaine posture tant que nous n'avons pas l'effet problème. Alors, docteur Marcel Ngomme, vous êtes un habitué des hôpitaux et surtout de la prise en charge des bébés nés prématurés. Alors, le cas précis, on en est là, pour le cas précis, on en est là parce que justement, il s'est posé un problème de prise en charge de ce bébé à la naissance. La première formation hospitalière ne disposait manifestement pas, ou dire la famille, d'un espace assez important pour l'accueillir. Y a-t-il un problème ou, comment le dire, la gestion des cas de bébés nés prématurés est-elle une équation difficile dans les hôpitaux au Cameroun ? Merci de me passer la parole, M. Kouamou. Je dois d'abord dire que je suis une personne extrêmement sensible malgré ma profession qui me fait être témoin oculaire et de la douleur des patients, surtout que mon travail veut que je m'occupe prioritairement des enfants. Et je suis également un peu peiné devant les parents qui sont dans ce studio parce que j'ai mesuré leur peine et je suis également parent. Je sais ce qu'ils peuvent souffrir. Et je comprends aussi qu'avec l'histoire qui vient d'être racontée, ils ne sont pas prêts d'avoir fait le deuil de leur enfant même s'il est effectivement décédé, ce qui est une possibilité qu'il ne faut pas a priori écarter. Ceci étant dit, je reprends ma posture d'expert parce que c'est elle qui m'amène ici ce soir pour dire que la prise en charge des bébés prématurés est une activité qui est extrêmement compliquée de part le monde. Je pourrai revenir tout à l'heure et je vous dirai pourquoi. Mais particulièrement dans nos pays où les structures de santé ne sont pas suffisamment équipées aussi bien en personnel qualifié qu'en matériel pour prendre en charge ces bébés qui sont extrêmement fragiles. Ce qu'il faut savoir pour le grand public et même pour nous les médecins c'est que prématurité rime avec immaturité. Et immaturité de tous les organes qui constituent notre corps à commencer par le cerveau jusqu'au ce qui peut nous paraître un peu accessoire comme la peau ou les os ou peut-être plus solide mais tous ces organes sont immatures chez les prématurés. Il faudrait peut-être commencer par dire ce que c'est qu'un prématuré pour que nous nous contenions tous. Un prématuré c'est un enfant qui est né entre la période dite du terme qui commence à 37 semaines et la période de viabilité. La période de viabilité c'est quoi ? C'est un âge de naissance ou plutôt un terme de grossesse à partir duquel dans l'environnement où on vit on estime que l'enfant est vivant. Ceci est très important parce que ce terme varie en fonction des capacités qu'ont les structures sanitaires du pays à prendre en charge les bébés d'un certain terme. Et au Cameroun c'est lequel ? Avant d'arriver au Cameroun je vais vous dire que de part dans les structures les plus avancées on connaissait actuellement qu'un nouveau-né à 22 semaines de terme est viable même si dans ces mêmes environnements on reconnait que c'est peut-être viable mais peut-être à 10%. c'est-à-dire qu'on perd entre 90 entre 10 à 20% entre 80 et 90 bébés qui naissent à ce terme-là ils sont le taux de survie est extrêmement faible l'ordre de 10 à 15% Chez nous en principe l'âge de viabilité c'est 28 semaines 28 semaines 28 semaines parce que à ce terme nos structures permettent que nous prenions en charge des bébés nés à ce terme et même un peu en dessous quand on est dans une structure comme l'hôpital général de Doir par exemple où j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années je pense que on a eu pu faire nous on a descendu de l'âge d'admission dans nos services à 26 semaines parce que nous pouvions à l'époque je ne sais plus parce que je suis fait 10 ans que j'ai arrêté mes activités au CHU à l'hôpital général de Doir parce que nous avions pour principe de réanimer tous les bébés qui manifestent des signes de viabilité suffisants pour être pris en charge dans notre service et nous avons eu quelques cas favorables c'est vrai que la plupart le taux de mortalité est élevé il faut le dire et quand les bébés survivent le taux de séquelles surtout à caractère neurologique est important donc c'est quelque chose que nous faisons en âme et conscience et que nous jugeons au cas par cas ce n'est pas une position officielle donc ceci étant dit par rapport toujours à la prise en charge de la prématurité il y a quelque chose d'extrêmement important c'est que le prématuré doit être pris en charge souvent même avant qu'il ne naisse et pour cela il faut être formé pour le faire ça c'est le travail à la fois des obstéticiens mais aussi en collaboration avec des non-natologistes pour prendre la décision idoine de la prise en charge de ce bébé parce que cette décision peut aller jusqu'à un transfert à ce que nous appelons des transferts in utero c'est à dire de demander à la dame de ne pas accoucher dans telle structure parce que quand elle va accoucher dans cette structure il y a peu de chances que le bébé vive parce qu'il y a peu de chances qu'il soit pris en charge correctement or les premières minutes de vie sont extrêmement importantes et déterminantes pour la prise la survie et la qualité de la vie quand le bébé survit ultérieurement ok alors vous avez dit par moment la prise en charge d'un bébé prématuré doit se faire en amont avant même qu'il ne naisse et à ce niveau justement il s'agit de votre compétence docteur Kafunda vous qui êtes médecin gynécologue obstétricien alors cette prise en charge avant la naissance est-elle toujours réelle dans notre contexte revenons déjà pour dépassionner un peu le débat c'est vrai tout le monde a vu l'émotion de ses parents nous réalisons tout ce que c'est c'est insupportable mais a priori je me dis qu'il y a toujours comme toujours je vous le dis il y a un problème de communication j'ai jeté un coup d'oeil sur les images tout à l'heure du carnet du bébé j'ai vu poids de naissance 2300 grammes Abgar 6 sur 10 cet enfant ne devait pas être en couveuse surtout que sa mère l'a reçu sur sa patrie l'a réchauffée comme nous le faisons à la Quintini un bébé et des kangourous pourquoi a-t-il fallu qu'on se balade avec cet enfant d'un colbisson jusqu'à l'hôpital central je ne sais pas comment il était couvert pour repartir encore au CHU où il a été admis quelle aurait été la procédure idéale il devait être couvert par sa maman au lieu où il est avec 2.300 sous le contrôle du pédiatre il ne devait pas contenu compte du terme parce que le terme c'est important ça a priori je me dis le temps qu'on a mis à l'admission a pu comme il le disait lui faire perdre un peu sa capacité de thermorégulation c'est qu'il y a une catastrophe quand un bébé prématuré s'il ne peut pas contrôler sa température nous allons directement vers une catastrophe c'est pour cela qu'on peut imaginer que son immaturité comme il l'a dit peut se répercuter plusieurs jours plus tard au fur et à mesure des prises en charge les organes digestifs qui sont très importants qui permettent à cet enfant donc de régler sa température n'était pas mature peut-être le grand problème cérébral je ne sais pas s'il y a eu des cris à la naissance qu'est-ce qui s'est passé mais si la maman a pu mettre son enfant sur elle donc le réchauffer la maman confirme effectivement qu'il y a eu des cris donc je pense qu'il y a eu un problème entre le moment où il est parti d'une colmissonne jusqu'à l'hôpital central et jusqu'au CHU ça a priori du point de vue médical je pense que c'est déjà très important parce que les conditions de transport de ces bébés quand ils naissent prématurés ça tout dépend du terme sont très importantes donc Cécile oui personnellement je n'ai pas envie d'interférer avec le cas dont vous parlez parce que je ne connais pas ce dossier ce que je peux dire de manière générale c'est que ce que vient de dire mon confrère gynécologue est extrêmement important parce que les conditions dans lesquelles le bébé naît c'est pour ça que dans des structures bien organisées lorsqu'un bébé prématuré va naître on l'appelle le pédiatre et quand c'est possible le néonatologiste parce que c'est une sous-spécialité pédiatre et il est très important dans ces instants que la prise en charge soit idoine ce n'est d'ailleurs pas une garantie de bons résultats forcément mais au moins on donne toutes les chances à ce nouveau-né immature et fragile de bénéficier de l'encadrement médical disponible alors parce que vous parliez donc de la prise en charge en amont nous on sait et ça c'est des prix délustres nous savons très bien dans le temps on comptait la grossesse en termes de mois lunaire 10 mois lunaire 9 mois du calendrier 289 jours on nous a appris tout ça dans les écoles de médecine nous savons que en médecine on travaille avec des périodes c'est des intervalles si on nous dit 40 semaines on se dit 40 semaines plus ou moins deux semaines c'est à dire un enfant né à 8 mois c'est à dire à 38 semaines est parfaitement bien il n'aura pas de termes il est à terme maintenant nous les pédiatres les internistes on a constaté parce qu'on parle d'immaturité dans prématuré il y a prématuré maturité la maturité la maturité la plus importante chez cet enfant c'est le cerveau or le cerveau c'est le premier organe qui est formé par l'embryon donc le tube neural on peut commencer déjà dès la conception à se dire le cerveau va évoluer autour de la 22e semaine on peut déjà avoir les structures du cerveau qui sont complètement fonctionnelles qui permettent au reste du corps de fonctionner normalement le bébé va faire sa croissance d'accord arrivé pratiquement au troisième trimestre donc le terme de 22 semaines dont il parlait les enfants peuvent survivre même dans notre milieu parce qu'ils peuvent déjà avoir avec une thermorégulation normale le cerveau qui fonctionne qui va dicter si vous voulez le fonctionnement du coeur la respiration et ainsi de suite le problème en ce moment vient de l'immaturité pulmonaire celle-là elle n'est formée qu'entre la 32e et la 35e semaine vous avez peut-être déjà vu des bébés ils naissent avec un enduit blanc sur le corps nous l'appelons surfactant qui permet de rendre les branches élastiques au moment où il respire ça se dilate et quand il rejette de l'air en ce moment-là ça se presse mais il faut que ça s'ouvre encore après cette maturité pulmonaire c'est fait entre 32 et 36 semaines donc un enfant de 7 mois quand il a déjà acquis la maturité pulmonaire peut vivre normalement sous son contrôle les enfants qui vont en couvert sont les enfants de moins de 1,5 kg ça dépend du terme ça dépend du terme et ça dépend si l'enfant a une pathologie ou pas c'est très très compliqué on ne peut pas mettre une barrière sur le seul critère du poids oui bien sûr maturité tout le reste ok donc à vous écouter je termine de telle sorte que si on suit une dame pendant la grossesse et que nous savons qu'elle a un travail qu'elle a commencé un travail j'ai entendu le confrêt parler d'avortement c'est pas exact elle est en travail parce qu'elle est prématurée ou pas elle est en travail donc en l'accompagnant en sachant qu'elle est en travail le terme nous permet de savoir si en ce moment quand il va naître ces signes qu'on appelle apgar qui nous disent par exemple qu'il est bien coloré qu'il respire normalement et ainsi de suite qu'il y a le battement de coeur qui est entre 32 semaines et 34 semaines je sais que j'aurai des problèmes de respiration avant l'accouchement je vais m'organiser d'ailleurs je le fais toujours ils sont toujours à mes chevets ils vont savoir quoi faire c'est eux qui vont le réanimer déjà juger maintenant de sa capacité d'adaptation il faut qu'il s'adapte à notre milieu extérieur afin de savoir s'il va en couveuse ou s'il va en centre spécialisé ce qui n'a visiblement pas été le cas vous écoutez il s'est posé un problème de décision peut-être stratégique sur la conduite à tenir dès la naissance du bébé avant la naissance du bébé ensuite après la naissance et on pourrait peut-être remonter un peu plus loin le choix même du centre hospitalier ou de l'hôpital dans lequel l'enfant va naître parce que nous avons aussi un rôle pédagogique il faut éduquer les femmes qui nous qui nous écoutent ce soir donc quels sont les critères lorsqu'on a en face de soi une grossesse à risque est-ce qu'il est idéal de se faire suivre dans les formations hospitalières lambda je peux le dire ainsi vous connaissez ma position on a toujours parlé de ça c'est avec vous que j'ai fait de moins et de moins durant les grossesses à haut risque et je vais vous surprendre j'ai appris à le faire au CHU un centre qui est très bien que je connais d'accord quand il me décrit les services de prématurité tout ça je connais l'emplacement j'ai été j'ai été fort les gens que vous citez sont mes camarades des gens qui sont très compétents je ne peux pas mettre en doute les compétences mais je dis qu'il y a eu un problème de communication ici vous découvrez par exemple qu'il y a un pédiatre qui a signé des documents des examens et ainsi de suite le dernier examen que vous avez eu c'est la CRP on cherchait l'infection forcément il aurait fallu le bébé était vivant le bébé était à un certain moment fait des examens qui demandaient qu'on cherchait une infection ok donc il pouvait à n'importe quel moment son état pouvait se dégrader et qu'il meurt à ce moment là pourquoi il n'y a pas et communication parce que les infirmières qui ont reçu l'enfant qui ont reçu les parents après ne semblent pas avoir été à un certain moment si on comprend on dit non non je vais demander au major le major n'est pas là j'étais pas de service et ainsi de suite le directeur ne peut pas savoir ce qui s'est passé en ce moment là on ne peut pas savoir je confirme que dans des services qui sont bien organisés la communication aussi est organisée moi là où je travaille je ne permets pas aux infirmières de communiquer avec les parents non parce que j'estime que d'abord elles n'ont pas l'information complète et suffisante elles n'ont pas toujours l'éducation et la maîtrise et la formation qu'il faut pour savoir quel mot dire un parent qui est devant son enfant qui va mal et que cela s'organise et on nous l'a appris à l'école ce n'est pas quelque chose que j'invente donc manifestement il y a un problème de communication dans le cas d'espèce c'est indisputable communication à quel niveau communication des soignants vers les parents vers les parents ça n'a pas été fait à mon avis de manière convenable ici ce que les parents disent parce que je parle sous la réserve de ce que nous n'avons que le témoignage des parents et pas comme le disait français qui n'entend qu'un son n'entend qu'une cloche donc notre honnêteté intellectuelle veut que nous fassions cette réserve si on s'en tient à ce que les parents ont dit il est clair que ce n'est pas des propos à tenir à un parent qui vient de perdre son enfant je suis médecin je suis parent je comprends très bien qu'il puisse être choqué donc il y a eu un problème de communication je le dis pour mettre dedans de mon confrère et nous avons un principe personnellement je l'essaye de le pratiquer dans ma pratique quotidienne les gens me disent parfois que je suis un peu dur mais je ne suis pas dur j'essaie de choisir les mots quand les gens sont en détresse mais je leur dis la vérité c'est à dire que quand votre enfant commence à aller mal je vous dis qu'il va mal si vous menez votre enfant qui est déjà décédé je vous dis que vous êtes arrivé un peu tard je ne pourrais plus grand chose très bien c'est quelque chose que l'on apprend et que l'on doit mettre en pratique parce que nous avons affaire à des humains nous avons affaire à des personnes qui non seulement sont des humains mais n'ont pas la compétence de savoir ce que nous faisons et ce que nous savons faire ou nous ne savons pas faire et deuxièmement ont des attentes donc quand ces attentes sont déçues il y a aussi un mot de communication des conséquences tout à fait alors Bombok Bombok Mathieu Emmanuel vous savez régulièrement diligenté de tels dossiers dans les formations hospitalières à travers le Cameroun on vous a souvent vu aux côtés des personnes défavorisées telles que vous le dites et tel que le nom de votre association le dit le docteur pose ce problème de communication entre le corps médical et les parents au moment de la survenance des faits est-ce que pour vous c'est un problème et une hypothèse à prendre au sérieux il y a un problème Eric c'est que le docteur le directeur général du CHU ne veut même pas faire savoir que la famille avait causé avec les infirmiers puisque les parents dans son communiqué qui vous a demandé de passer ça veut dire pourquoi les parents sont venus donner l'enfant ils ont mis à la trouver ils ont fui comment les parents pourraient causer avec les infirmiers effectivement dans ce communiqué le bébé noir est arrivé au CHU le 23 juin 2017 quelques heures après sa naissance ses parents ont été portés disparus quelques heures après admission le bébé décède le 28 juin 2017 soit 5 jours plus tard les parents saisis par téléphone se sont finalement rendus au CHU quelques jours plus tard il a été exigé de payer les frais d'hospitalisation et jusqu'à ce jour le corps du 10 bébés se trouve à la morgue du CHU le directeur invite à nouveau les parents à se présenter ça porte la signature du professeur Arthur et Somba je ne voudrais pas que ça sorte de ma bouche j'espère que je vous ai présenté un examen vous pouvez encore redire au monde entier la date de cet examen c'était le 26 et Arthur et Somba dit que c'était le 23 que les parents ont fui à vous de juger à la maison maintenant comment les parents pouvaient discuter avec les infirmiers qui avaient leurs idées dans la tête puisque la famille est insultée la famille est huée elle parte au service social le service social les raconte des histoires le problème qui se pose ici je comprends bien ce que les docteurs le corps médical sur le plateau est en train de dire le problème qui se pose ici oui disons que on est parti accoucher dans un centre qui qui n'est pas je ne sais pas comment dire qui n'est pas approprié oui mais j'espère quand même que vous peut-être vous travaillez dans des services publics vous nous avez promis à une année une santé pour tous et aujourd'hui nous savons que tu ne peux pas aller accoucher dans les hôpitaux publics quand tu n'as pas les moyens et surtout que là-bas dès que tu es en train de dormir on va te rouler tes remèdes quand tu te réveilles tu n'as plus des remèdes c'est pourquoi il faut aller aujourd'hui dans le sous-quartier pour se faire soigner maintenant aussi le cas du bébé noir même si bébé noir était un peu fatigué parce que le vent lui est frappé vous ne pouvez pas appeler les parents qui sont assis sur les banques publiques pour les dire dès l'hôpital CHU pour les dire votre enfant est mort et non on l'a mis à la morgue ok on a compris ces défenses alors Georges et Kona c'est quand même une affaire de trop une affaire de plus mais une affaire de trop là on a le sentiment que votre message ne porte pas ça fait des années que vous battez le tam-tam du stop au vol de bébé au problème de bébé dans les hôpitaux etc mais depuis Vanessa Chachou on en est je crois au 4ème ou au 5ème cas en l'espace de 4 ou 5 ans ça fait quand même beaucoup que se passe-t-il pourquoi vous êtes si impuissant pourquoi on ne vous écoute pas merci Eric nous ne sommes pas impuissants et je voudrais dire n'est-ce pas c'est très important il n'est pas question de passionner le débat il est question n'est-ce pas d'interroger des phénomènes sociaux qui se passent n'est-ce pas dans notre pays et dont il est important de se mobiliser et de dénoncer c'est très important il est constant qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de communication dans les faits qui sont relevés si les médecins qui sont là ont suivi les faits comme je les ai suivis il est rapporté très bien aussi l'attitude de ceux qui prennent en charge qui préviennent la vie et qui sauvent la vie il est également pris en charge moi ce que je sais je passe sous le contrôle des médecins la prise en charge des bébés prématurés est une prise en charge multidisciplinaire qui fait intervenir un certain nombre de professionnels et qui maintient un dialogue continu entre les parents et la famille les parents ne peuvent pas avoir disparu et on les appelle pour téléphone un jour après et qu'on les appelle cinq jours après lorsque le bébé est décédé là il y a des curiosités qu'il faut relever c'est important il ne faut pas tout simplement dire qu'il y a un problème de communication je pense qu'il y a des curiosités peut-être le test d'ADN va nous réveiller davantage des éléments dans ce dossier maintenant est-ce que nous battons du tam-tam tout simplement non je pense pour ma part que nous sommes dans un combat qui n'est pas d'ailleurs le nôtre c'est le combat de nous tous qui sommes assis ici personne d'entre nous ne doit se dire que le phénomène de vol des enfants surtout dans des structures hospitalières parce que c'est le cas d'espèce aujourd'hui n'est que le phénomène de ceux qui portent n'est-ce pas ce message qui est-ce qui porte ces revendications et qui défend les droits des enfants mais le problème est le suivant on a le sentiment que vous n'êtes pas écouté est-ce que dans votre démarche il ne faut pas aujourd'hui réajuster la stratégie en initiant des séances d'éducation de sensibilisation du corps médical peut-être d'éveil de conscience de l'ensemble du corps médical sur la posture adaptée lorsqu'on est en face de soi des patients ou des cas de bébés sujet apolémique etc nous sommes dans notre rôle bien sûr que nous sommes dans un rôle aussi également de sensibilisation nous sortirons d'ici la fin de l'année un manuel qui s'appelle un manuel pour comment protéger nos enfants et nos sociétés qui prend également en compte les éléments des structures hospitalières mais il faut dire ici que si ces hôpitaux ou alors les agents de ces hôpitaux ces professionnels ne respectent pas les directives les protocoles qui sont donnés à mon avis par la structure même c'est à dire leur hiérarchie comment écouteront-ils s'il n'y a pas des mesures qui sont prises en matière de gouvernance des hôpitaux si les mesures ne sont pas prises s'il n'y a pas de sanctions réelles et s'il n'y a pas une véritable interpellation de ces différents professionnels pour que auxiliaires pour que les enfants soient bien pris en charge parce que le confort et la santé des enfants fait partie des droits des enfants et nous avons ratifié les conventions notamment celle de l'Union africaine qui a reçu les droits et le bien-être des enfants nous pensons que nous sommes en train de faire un travail et que celui-ci est le travail de tous les journalistes que vous êtes des médecins qui sont là eux-mêmes ils perçoivent et ils sont conscients qu'il y a dans des hôpitaux des personnes qui ne rendent pas un service public des hôpitaux qui ne rendent pas un service public et qui ne sont pas là pour protéger ou prévenir la vie nous devons mener un combat qui est un combat commun et qui doit préserver nos enfants au sein de notre société peut-être parce que nous qui sommes assis autour de ce plateau nous n'avons pas perdu un enfant que ce soit dans un quartier ou dans un hôpital nous allons juger n'est-ce pas de l'épreuve de la difficulté de la douleur que cela très bien il faut peut-être faire le bilan des actions que vous menez depuis vous avez on vous a vu aux côtés de Vanessa Tchatchou le bébé n'a jamais été restitué le cas de la famille Dédéa le bébé n'a jamais été restitué c'est un nouveau cas en tout cas nous espérons qu'il y aura un résultat et que on évitera de vivre cette saignée c'est que vous oubliez de ce que vous oubliez d'indiquer que le cas qui les bat 17 ans plus tard suite n'est-ce pas elle a pu retrouver ses enfants tout à fait là au moins c'est correct alors docteur Kafunda comment éviter de faire un enfant prématuré c'est un problème social réel et des femmes en souffrent dans notre contexte oui d'accord comment éviter parce que les causes quelles sont les causes voilà oui les causes sont connues en général quand un enfant quand une grossesse a dépassé l'âge de 12 semaines c'est à dire pratiquement 3 mois on ne parle plus d'avortement d'accord avortement on sait très bien que dans le premier trimestre dans les toutes premières semaines disons avant la vitalité qui est autour de 8-9 semaines le corps va rejeter tout ce qui est défauts génétiques ou n'importe quoi le corps va rejeter mais à partir du moment où il y a déjà un embryon bien formé avec sa vitalité et qu'on dépasse l'âge de 12 semaines en général la grossesse doit progresser normalement mais il y a certains facteurs par exemple des gens qui ont fait plusieurs accouchements à répétition où le col a été ouvert plusieurs fois ou des fausses couches à répétition ça c'est des choses que j'ai toujours dites sur vos plateaux quand je parle des grossesses à haut risque il faut identifier ces gens ça a toujours été mon leitmotiv il faut identifier les gens quand on arrive à la fin de la grossesse les gens qui ont eu des menaces avant les menaces d'avortement notamment vont avoir les menaces d'accouchement prématuré beaucoup plus accentuées que les autres d'accord ça dépend maintenant des périodes si nous sommes comme je disais tout à l'heure au delà de la 32ème semaine on est tranquille on aura un prématuré si on est en dessous des 32 semaines on aura un grand prématuré mon confrère sait bien combien de nuits de sommeil il lui faut pour arriver à gérer ce genre de cas de nuits sans sommeil comment ? de nuits sans sommeil de toute façon il dort comme un bébé d'habitude quand vous approchez du terme le terme est très important dès que vous êtes sûr que vous allez avoir la maturité pulmonaire vous pouvez être tranquille mais ça demande un suivi hebdomadaire je me bats avec les femmes quand je leur dis venez toutes les semaines à la fin de la grosse je dis oui mais pourquoi ? mais parce qu'il y a tellement de choses à contrôler des choses qui permettent de voir si tout va bien on ne les touche même pas mais on regarde les paramètres on regarde la tension on regarde le poids elle prend du poids normalement est-ce qu'elle sent le mouvement de son bébé ? est-ce qu'elle a des douleurs ? est-ce qu'il n'y a rien qui la gêne ? rien que ça lorsque nous préparions cette émission docteur nous sommes rentrés en contact avec de nombreuses femmes qui vous disent nous concevons mais la grossesse n'arrive jamais à terme nous avons par exemple le texte d'une femme qui dit avoir fait 5 fausses couches au bout de 10 années de mariage il y a toujours ça en bébé ? oui comment expliquer ? mais c'est des cas que je vois souvent moi j'en connais une qui a fait 8 fausses couches les deux fois on a dû lui faire le cerclage ou on devait lui faire le cerclage il y a eu un problème le médecin est décédé on n'a pas fait le cerclage à un certain moment le médecin était absent on n'a pas fait le cerclage moi j'ai fait un cerclage sur un uterus où il y avait déjà à peu près 7 fibromes il n'a tenu que jusqu'à la 26 semaines ce bébé est né à 26 semaines il faisait 600 grammes j'ai appelé tous les pédiatres la vie personne ne pouvait me le prouver c'était normal il ne pouvait pas survivre cette dame conseillait lui d'aller dans une clinique de haut risque parce que chaque fois qu'elle aura une grosseur dont la taille de l'embryon si vous voulez du foetus va augmenter un temps si peu le col va lâcher elle a déjà une incompétence au niveau du col c'est clair c'est clair donc dès la constitution il faut déjà être plus en charge très bien alors docteur comment améliorer le taux de survie des bébés des bébés des bébés des bébés quand on prend leur relais là où ils s'arrêtent vous continuez ce qu'il vient de dire par exemple il y a des causes de pématurité telles que les fibromes par exemple quand vous avez un fibromes selon la position du fibromes dans l'utérus vous pouvez concevoir garder même un bébé jusqu'à un certain terme mais arriver à un certain volume du foetus l'utérus a tendance à faire sortir ce foetus qui n'a plus d'espace en fait pour continuer à grandir ça c'est dans les cas de fibromes le cas dont il y a parlé c'était une béance du col il y a plein d'autres il y a d'autres malformations utérines qui peuvent provoquer ce genre de il y a aussi des infections de situation mais il n'y a pas que des problèmes liés à à l'utérus vous avez tout un tas de situations par exemple vous avez des bébés qui n'arriveront pas à terme parce qu'il y a une incompatibilité entre le sang de la mère et le sang du foetus qu'elle porte dans son utérus et si à un certain terme quand on se rend compte de cela c'est pour ça que leur surveillance est importante on se rend compte que le bébé ne grossit plus comme il faut on est obligé de le faire sortir sinon il va mourir dans l'utérus de sa maman et ça c'est des choses qu'il est difficile de faire comprendre à une maman qui sent encore son bébé bouger et des fois elle refuse malheureusement ce qui doit arriver arrive donc qu'est-ce qu'il faut pour améliorer pour répondre à votre question de suivi la première chose c'est organiser une chaîne de suivi parce que ce qui est arrivé à ce couple c'est qu'ils ont accouché pour des raisons diverses ça peut être que vous allez peut-être à l'hôpital central mais la femme a senti que le bébé est en train de sortir et le centre de santé est plus proche elle s'y arrête c'est la bonne attitude simplement dans ce centre de santé ce n'est pas le centre de santé comment dirais-je idéalement équipé pour s'occuper de son cas donc le thérapeute qui est là s'il se rend compte que l'accouchement il ne peut même plus mettre la femme dans une ambulance il risque d'accoucher dans l'ambulance il est obligé de la faire accoucher d'où justement cette question docteur et donc arrive maintenant le moment de la prise en charge de ce nouveau-né prématuré il faut organiser la prise en charge des prématurés en salle d'accouchement quel que soit le niveau du centre et justement il y a comme une espèce de rupture du cordon ombilical entre les centres de santé une espèce de rupture du cordon ombilical entre les centres de santé et les hôpitaux que l'on soit dans le primaire le secondaire ou le tertiaire on a le sentiment qu'une fois qu'une recommandation d'aller de se rendre à un centre de santé au plateau technique acceptable ou meilleur une fois que cette recommandation en fait ça sonne comme un débarras non pas forcément ça peut sauter comme ça doit se comprendre comme une attitude médicale correcte parce que quand vous n'avez pas la capacité là on parle des prématurés mais quelque soit ça peut être une grossesse vous ne pouvez pas opérer dans un centre vous êtes obligé de référer à un centre on peut opérer ça n'a absolument rien à voir avec cela c'est à dire que dans des pays organisés vous ne pouvez pas avoir le même plateau technique à tous les niveaux de soins ce n'est pas possible par contre il faut organiser le transfert ça c'est très important ce qui signifie quoi ? deux choses la mise en condition c'est à dire que vous ne mettez pas un bébé dans les bras de son père pour lui dire d'aller se faire mettre en couveur ça ne se fait pas ça devrait se faire en ambulance ou au moins en transport à la limite médicalisé c'est le minimum même avant de mettre le transport il faut mettre ce bébé en condition c'est à dire être sûr qu'il respire c'est très important être sûr que son coeur bat c'est très important être sûr que l'oxygène qu'il reçoit de l'air lui suffit parce que si ça ne lui suffit pas et qu'il a besoin d'oxygène parce qu'il y a des bébés qui ont besoin d'oxygène pendant plusieurs jours que vous lui donnez pas cet oxygène rien que le temps du transport ça suffit pour provoquer des lésions irréversibles au niveau du cerveau et ça va se repercuter sur l'évolution de ce bébé qui va nous faire des anoxys cérébrales qui va nous faire qui va se mettre à convulser qui va c'est extrêmement délicat donc dans les centres où on ne peut pas assurer une prise en charge prolongée au moins la mise en condition doit être assurée ça c'est la première chose ensuite maintenant en fonction de l'état du bébé on organise le transport le transport ne se fait pas n'importe comment il faut une présence médicale au moins une infirmière qui se reconnaisse un bébé qui s'y annose qui a besoin de ventile au moins une infirmière formée à cela idéal étant un médecin compétent pour le faire donc c'est cette organisation qui n'est pas en place et c'est très c'est malheureux pour notre pays parce que un des éléments avec lequel on mesure le niveau de vie d'un pays c'est son taux de mortalité néonatale c'est-à-dire le nombre de nouveaux nés qui naissent à l'âge de viabilité et qui ne survivent pas on est en combien au Cameroun je ne vous dirai pas le taux est très élevé c'est tout ce que je peux vous dire on est à 80% non non il ne faut quand même pas exagérer on est autour de 55% pour 1000 très bien donc ok là nous avons c'est très élevé dans les pays on est entre 5 et 7 pour 1000 vous voyez le gap ok Eric Omo oui docteur j'ai travaillé en province j'ai appris que notre société est vraiment en mouvement j'ai vu des infirmières bouillir de l'eau mettre dans des bouteilles mettre des serviettes et réchauffer les enfants sans couveuse oui sans couveuse pourquoi d'être partir d'école du sonde avec un enfant qui respire normalement il faut aller lui chercher une couveuse en pleine vie il faut s'adapter à la société d'autres choses dans la référence normalement le service référent doit prévenir le téléphone maintenant le service qui accueille pour s'assurer que cette enfance est attendue et attendue dans de bonnes conditions parce que par exemple ce qui est arrivé ne serait pas arrivé c'est à dire s'il avait appelé l'hôpital central l'hôpital central il aurait dit on a plus de place il appelle le CHU il y a de la place les parents sont allés directement au CHU parce que durant le trajet tout ce qui se passe il y a énormément avec les rangs ils n'ont pas dans telles conditions ils ont transporté leur enfant je ne savais pas je ne savais pas je ne savais pas je ne savais pas ça c'est pour vous vous rassurer attendez c'est pas seulement un problème de pauvreté je suis très gêné de parler de ce cas devant les parents parce qu'ils sont là et leur douleur moi je la ressens donc je suis vraiment très gêné et j'aurais préféré qu'on ne revienne pas sur ce cas mais il faut savoir que tous ces éléments sont importants pour le pronostic futur de ce nouveau-né donc notre pays pour répondre à votre question est encore loin du compte très loin et bon en fait je me souviens que pendant près d'un an on s'est amusé à former parce que c'est une autre tragédie de notre pays à former dans les centres comme celui ici à Douala ou comme celui où est né le bébé dont on parle où les gens n'ont pas forcément le cadre idéal à leur dire les gestes précis à faire avant de référer le bébé et je peux vous dire que quand vous revenez un an après quand vous venez évaluer ce que vous avez enseigné c'est extraordinaire ce que les Camerounais ont l'art d'être à côté de la règle c'est quelque chose d'extraordinaire comment ça docteur attendez vous voulez dans le corps médical dans tous les corps je vais vous dire j'ai failli faire un attirant en venant ici tout à l'heure pourquoi parce qu'à la sortie de chez moi à entrée d'ici vers Bornedis là-bas les motos sont stationnées et occupent les deux tiers de la chaussée de part et d'autre en sens interdit et vous vous devez sortir et ils vous engueulent en vous disant vous vous croyez où ici regardez moi le vieux chauve là dans ce phénomène touche le corps médical mais ça touche toute notre société monsieur vous voulez que je vous donne d'autres exemples ok vous connaissez pour moi aider quitter pour moi à 6 km pour moi il y a un pont sur la rivière vous verrez sur ce pont 6 morts vous savez à quoi était du 6 morts il y avait un trou au milieu du pont et c'est un des rares ponts jusqu'à passer très le sang ça fait moins d'un an qu'on a mis la limitation de vitesse et qu'on indique virage dangereux alors que c'était le pont le plus dangereux mais nous on n'a jamais eu de limitation de vitesse jusqu'à un passé très récent même après ces 6 morts on n'a pas mis de limitation de vitesse la dernière limitation vous disiez 110 km heure quand vous partez de Pouma n'est-ce pas 6 morts pourquoi ? parce que la voiture qui avait la petite voiture évitait le trou qui avait déjà dépassé la moitié de la route et en face il y avait un gros porteur je ne dis pas la compagnie boum le gros porteur s'est retrouvé dans la rivière il y avait 7 passagers et il y a eu 6 morts vous savez attendez je finis mon histoire parce que vous m'avez demandé de avoir des exemples après ces 6 morts moins de 2 semaines après le trou était bouché tant qu'il n'y a pas de catastrophe il n'y a aucune réaction mais je doute qu'une seule personne des travaux publics ait été sanctionnée pour cela il faut sanctionner non je ne suis pas d'accord avec ça il faut prendre les mesures qu'il faut quand il est temps de les prendre il ne faut pas attendre la catastrophe pour réagir ok bien en résumé docteur Kafunda où se trouve le bébé du CHU pour sortir je ne peux pas le savoir autrement vous me l'auriez dit vous vous êtes un enquêteur vous devez être mieux adopté que moi non moi j'ai un père de famille j'ai la même douleur de savoir qu'on est en train de chercher un bébé mais je ne peux absolument pas en l'état actuel en tant que médecin vous dire comment ça se passe où se trouvent les fameux jumeaux dont on avait vu les échos ici il y a 3 ans ils sont où où on aurait volé un et ainsi de suite je vous avais dit que c'était un problème de compétence oui Georges Econa est mieux placé il n'y avait pas de jumeaux je vous l'avais dit il n'y avait pas de jumeaux il y avait tout simplement un incompétent qui faisait des radios et des échos qui doublaient les clichés et qui donnaient aux parents pour faire les césariennes tout simplement il y a des gens qui font ça très bien simplement alors Georges que retenir en un mot en un mot ce qu'il faut retenir c'est que notre système hospitalier est défaillant à plusieurs niveaux et plus dangereusement pour la prise en charge des bébés prématurés qui sont déjà vulnérables de par la naissance parce qu'arrivait très tôt au monde il faut aussi poser la problématique qui d'ailleurs nous réunit ici de temps en temps qui est celle de la protection et du confort des enfants dans ces structures hospitalières l'enfant il est important qu'il soit protégé aujourd'hui on ne retrouve pas le bébé noir mais personne ici ne peut nous dire à vers certitude où il se trouve véritablement ou alors s'il est décédé mais je crois qu'il faut juste en direction de bonbon il faut impérativement dans la démarche de l'espace judiciaire faire ce test d'ADN pour confirmer la filiation de cet enfant et maintenant si la filiation est confirmée n'est pas confirmée engager les procédures et la responsabilité pénale du personnel du CHO je me dis même que même quand c'est confirmé qu'on retrouvera que c'est le bébé noir par hasard nous allons davantage poursuivre les suspects parce que je ne peux pas comprendre que vous prenez le bébé détruit vous mettez à la morgue alors que les parents sont assis sur la place donc j'ai dit l'affaire du bébé noir nous n'avions même pas encore commencé et je voulais dire ici une chose pour sortir les infirmières à tout moment avaient dit aux parents que le bébé noir est le plus vaillant dans la couvresse comment c'est l'enfant le plus vaillant qui meurt ce qui n'était pas vaillant sont là ça peut arriver non je dis ici avec les indices le médecin vous dit que ça peut arriver je ne suis pas médecin moi je ne suis pas médecin mais j'aime mes indices parce qu'il faut le savoir qu'en dehors d'être président de la ligue nationale et défendre les droits des personnes défavorisées je suis le directeur de publication du journal climat social ça veut dire j'ai fait mes investigations que je ne viendrai pas je ne viens pas dire mais je ne pourrai pas partir d'ici sans vous remercier Eric permettez-moi remercier l'homme qui a cette maison parce que depuis que nous avions commencé cette affaire Equinox nous soutient il faut que les téléspectateurs sachent ici que c'est cette maison qui nous a payé le transport pour venir ici c'est cette maison qui nous a fait manger et c'est cette maison qui nous fera encore rentrer demain merci monsieur le PDG je ne pourrai pas manquer de remercier tous les médias qui ne cessent de nous soutenir et remercier deux personnes et même sans faire les jalousies Martinez Oguayaounde Amplitude FM Dominique Tita Amplitude FM Amplitude FM Ayaounde bien on a compris bon bon je dois préciser que notre démarche ou notre posture du tour nous impose simplement de restituer les faits en donnant la parole aux acteurs pour permettre à l'opinion de se faire une idée précise et je crois que c'est le travail que nous avons nous avons essayé de faire ce soir malgré quelques difficultés quelques difficultés relatives à l'obtention d'une version de la version des faits de l'hôpital du centre hospitalier universitaire de Ayaounde qu'à cela ne tienne nous avons donné la teneur du communiqué qui porte la signature du responsable de cet hôpital mesdames et messieurs nous avons fait notre devoir à vous à chacun de se faire une idée précise sur les faits et sur la base des éléments qui vous ont été communiqués ce soir nous espérons que cette valse autour des bébés disparus volés bébés au centre de polémique ce sera un jour dans notre société afin que les larmes des familles cessent de couler car il est difficile pour une maman de savoir qu'elle est en posture de deuil impossible merci pour votre aimable attention merci au public qui est venu vivre l'émission avec nous merci à l'équipe qui m'a accompagné merci à tous les experts qui ont bien voulu nous édifier ce soir sur cette problématique qui est d'actualité et qui le démeure d'ailleurs merci pour votre aimable attention nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi dans une édition spéciale une édition tout à fait particulière que nous vous recommandons mesdames, messieurs merci pour tout bonsoir merci pour tous merci pour tout c'est parti pour tout pour tout pour tout ller pour tout pour tout vous merci pour tout vous